Les Français remportèrent une victoire écrasante lors de la bataille de Pont-Vallat. C'était la première fois au cours de cette guerre que les Anglais subissaient une telle défaite. Mais la victoire fut de courte durée. L'Angleterre passa les 60 années suivantes à s'emparer de terres françaises, à grands renforts d'alliances et de batailles victorieuses, comme à Zincourt. Ah, c'est à Zincourt en 1415. Il semblait que rien ne pouvait arrêter l'Angleterre. Qui aurait pu alors prévoir qu'une jeune fille allait changer le cours de l'histoire ? En 1429, la France était en très fâcheuse posture. La ville assiégée d'Orléans en était le plus brillant exemple. La ville était entièrement entourée de forts occupés par les Anglais. Mais à seulement quelques jours de cheval, ici, à Chinon, se trouvait une chance de salut. Le prince français, le dauphin Charles, se tairait dans sa forteresse et subissait la pression de devoir sauver Orléans. Tandis qu'il hésitait, une jeune paysanne se présenta à sa côte. Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle prétendait avoir reçu des visions sacrées qui lui avaient assigné une mission divine, aidé Charles à accéder au trône et bouter définitivement les Anglais hors de France. D'abord sceptique, Charles fut bientôt convaincu de sa sainteté. Il confia à cette jeune fille de 17 ans la mission presque impossible de libérer Orléans. Pour Jeanne, il s'agissait d'une première étape pour accomplir la destinée que Dieu lui avait réservée. En avril 1429, elle quitta Chinon à la tête d'une armée pour affronter l'ennemi haï de la France. Eh ben, on passe de 1370 à 1480. Il a quasiment 60 ans vraiment plus loin. Rien ne pouvait les arrêter à leur four à un petit village du nom d'Orléans résistant avec l'occupation. Je ne sais pas si on veut dire que c'était un petit village à l'époque, mon nom d'Orléans. Alors, le siège d'Orléans en 1429. Jeanne d'Arc avait conduit l'armée française à la ville assiégée d'Orléans. Elle trouvait les murs encerclés et le peuple désespéré. Menée par la foi, elle rallia les Français pour résister à l'invasion, ne laissant plus aucun doute à son appel divin. Donc là, je pense qu'on va s'approcher tranquillement de la fin. Je pense qu'il y aura quelques scénarios avec Jeanne et peut-être une bataille finale vers 1450, 1453, il me semble. Je crois que c'est le siège de... Je ne sais plus, c'est pas assez de castillons, un truc comme ça. Je dis peut-être des bêtises. encerclés de bastions anglais et voyant sa dernière ligne de défense attaquée, la ville d'Orléans se trouvait dans une situation désespérée. Alors que la France vivait ses heures les plus sombres, du haut de ses 17 ans, Jeanne d'Arc arriva avec l'armée du roi pour libérer une ville et empêcher la chute d'une nation. Oh, elle a des bonnes stades, Jeanne d'Arc. Ça me plaît, ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut défendre Orléans. Je pense qu'on va rajouter des arbalétriers sur les murs déjà où on est attaqué. On est attaqué ici. Bon, là, ça va retenir. Je vais déjà mettre ça. On va renforcer tout de suite notre économie en bois. Je vois que c'est un peu de bazar. On a un camp de bûcheron. Là. On va aller ici. On a un château ici. Je pense qu'il va nous falloir des tours aussi. Donc, il faut tenir Orléans pour le moment. Il va nous falloir beaucoup de tours. Ça, c'est une obligation. Oh. Mon père était un petit noble. Bon. Bon. C'est une petite tourelle implantée sur la rive sud de la Loire. L'approvisionnement d'Orléans déciderait de son destin. La reconquête des tourelles serait la planche de salut de la ville. Ok. On va faire aller là et détruire ce donjon. À mon avis, de ce que je vois de la meuf, il va falloir faire le tour par l'un de ses ponts. Je vais tenter d'aller se dégager ça avec Jeanne d'Arc. J'ai 18 chevaliers royaux vétérans assez vénères. Vous deux. Vous allez vite aller. Alors. Oh non. Les arbres... Non, non, non. Revenez. Les cognez pas. Allez. On soigne. Il y a un chevalier qui est en difficulté. Allez. Massacrer des. Bien joué. Avec ce groupe-là, on a fait une belle victoire. Donc 4 et 4. 3, 7, 8. Bon. Là, on est bien, mais il nous faut plus de bouffe. Clairement. Il y a peut-être plus de beau si tu me diras. On va tout de suite passer à 10 bûcherons. Alors, ça t'as cool. Arbalétrier, venez en renfort ici. On a un bélier qui est vénère. Arbalétrier, Arbalétrier, venez en renfort ici. On a un bélier qui est vénère. Ah, il est où Johan ? Ah, les gars. Recule les chevaliers. Ils sont assez vénères, les lancers en face. Bien joué. Bon, pour le moment, ça va en aller retenir. Mais bon, là, il nous faut plus de renfort. L'archerie, est-ce qu'on a une fonderie, un truc du genre ? Je vais faire quelques prêtes pour nous aider à tenir. On n'a pas de marché. J'ai rajouté plus de mineurs ici. Il va nous falloir une sacrée économie. Vite par là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va peut-être renforcer les dégâts, on va aussi. Ah, ils ont une spring. Aïe, aïe, aïe. Vite à aller réparer cette porte-là, ça n'appuie du cul-là. Assiégé par les Anglais depuis des mois, Orléans fut venir des ravitaillements de capitaux pour sa survie. Mais les patrouilles anglaises menaçaient leur arrivée dans la ville. Si Orléans espérait recevoir les marchandises, les Français allaient devoir éliminer les pillards anglais sur la rue. Ils sont nombreux, ils ne sont pas contents du tout. Non, 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 ils sont trop nombreux, déconnez pas non plus. Il nous faut ce ravitaillement. Il y a une bande là. Et en plus, c'est un gros convoi. Donc là, je pense qu'il va falloir jouer sur ça aussi pour nous aider. Donc, vous quatre, allez réparer par ici vite. Faut pas que la porte tombe. Faut pas que la porte tombe. Bien joué. On va juste attendre un truc. C'est de la cavalerie qu'ils gardent, c'est ça ? Bon, là, ça pue un peu. Remonter sur ce mur en attendant. vous, venez un renfort ici. Non, 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 non. Reuve, qu'est-ce qu'ils me font ? Ils attaquent de partout, ils sont vénères. Je vais tenter une sortie pour contrer ici. Il y a un cheval qui vient de tomber, dommage. Ah oui, il est fait pour du convoi, c'est vrai. allez, on soigne tout le monde. On soigne tout le monde. et je pense que j'ai commencé à fortifier. Ah ben, j'avais marché là, je ne l'ai même pas vu. On va vite faire des tours pour se fortifier. la porte là, il faut vite venir. Elle est où, jeanne d'arc au fait ? ça, ça va être utile ça, les dégâts de plus. Vite, vite, réparer moi cette foutue porte. Bien joué, on recule. On va mettre une espringue ici en plus. Oh, il y a du peuple là, attention. Il me faut plus d'arbétrier que ça. Je pense bien, les Pégu vont arriver, les Pégu vont se reoccuper de ces Mangonos en attendant. Voyant un autre convoi d'approvisionnement s'approcher de la ville, les milliards anglais se mirent en position sur la route. Les Français de Médicine ont bien bossé. S'ils voulaient recevoir leur approvisionnement qu'ils vont faire vite une autre porte. On va commencer à se fortifier pour tenir. J'ai rajouté trois Chois-Li en renfort. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Les mineurs en plus sont en route. J'ai tenté un petit contournement. Ah, il ressonne tout le monde. là ? J'ai perdu beaucoup de chevaliers dans le temps. Ça, c'est fait. de l'approvisionnement approchait d'Orléans. Les pillards anglais revenaient garder la route dans l'espoir de s'emparer du ravitaillement des Français. Oh là là. Oh que ça va être chiant, ça. On a des ressources en plus. On a des ressources en plus. Ça, c'est cool. Et ces ressources-là, on va tout de suite les utiliser. On va essayer de fortifier un peu. Où sont les prêtres, au fait ? Ah, j'avais des prêtres géniales. Bon, c'est bien. On va défendre un petit peu mieux comme ça avec nos défenses. avec sa chaise, mais comme il vous plaît. Bien joué. Reculez, reculez. Bien joué. C'est bien. On a quand même pas mal de nourriture à un moment. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là ? À mon oeil, il va me faire les ressources nécessaires pour aller chercher là-bas. On renforce nos défenses ici. Bon, la bonne nouvelle. c'est que la plupart du convoi, je pense, ça va vite être réglé. Alors, vous quatre. Il y a un autre groupe qui arrive au l'autre côté, carrément. reculez maintenant. Reculez. Il va nous falloir faire des tours ici, de ce côté-là. Donc, vous quatre, il va me faire vite cuisiner là. On va essayer d'acheter plus de pierres possible. On va refaire deux pierres. Deux pierres, deux tours. Allez. Allez. C'est des cavaliers classiques, ça va le faire. Bien joué ! Alors, où est-ce qu'on n'a pas de tour encore ? Par contre, là, je vais essayer de développer... Comment ça s'appelle ? Où ils sont ? Merde ! Les tireurs, là ! Archers, arbolétrés, foutent le feu au bâtiment. Je dis oui, les archers, c'est pas la peine. Je vais augmenter l'huile bouillante aussi. Comme ça, on aura assez de DPS pour les défenses. Par ici, les ressources. De plus ici, allez ! Le roi de marchands arriva à Orléans avec de l'or pour soutenir la vie. Ça rappelle un peu avec les... Comment ça s'appelle ? Un peu la mission. Bah, la mission dans le 2, là. Ouh, il y a du peuple, là, qui arrive. Attention ! Ici, on n'est pas assez... On n'est pas très nombreux. Reculez, reculez-vous. Oh, ça fait mal de la revenir, celle-là. Oh oh. Ça, j'ai pas vu, ça. Oups. On va peut-être pas traîner à réparer. Ouais, je viens de le voir, Lou. J'ai pas eu de truc. Des fois, c'est chiant, quoi. Bon. On va vite ramener ce groupe, là, en renfort. Toi, tu vas vite me remettre, là. C'est vrai que là, j'avais pas de tour encore. Là, j'en ai une. Ça tient un peu mieux. Bah, tu sais quoi ? Je vais la sceller, cette porte, ici. Elle me sert pas encore à grand-chose. Les deux seules portes que je pourrais encore libérer, éventuellement, c'est celle-ci et celle-là. Je vais rajouter un 18ème. Alors, niveau armure, on est bon. Armure pour l'unité de corps à corps, je dis oui. Ça, je vais le faire aussi pour réduire le... Espringale, ici. Donc là, la seule porte vulnérable, au moment, ce sera celle-ci. Là, il y a deux tours, là, il y a deux tours. Ah bah, tenez, justement. J'ai bien fait de faire ça, tu vois. Ah bah, t'évites ça, là. Boum. Une autre Espringale, comme ça, ce sera fait. Toi, tu reviens au bûcheron. Allez, à nouveau convoi. On va se faire pas mal de ressources, encore. Bon. Là, niveau défense, on est plutôt pas mal, on va dire. Là, c'est toujours faible, niveau arbalétrier. J'en ai rajouté trois. Avec les deux techs qu'on a là, on se remet bien. Voilà. Là, les carrés vétérans, ils vont tomber tout seuls. On a du chevalier vétérans en armure, je rappelle. Ce qui est l'élite de la fine fleur de la chevalierie française. Donc là, on a plus de pierres, on va aller tout de suite les mettre sur l'or. Donc, le groupe de jeunes, pour le moment, il va nous servir à... Comment dire ? À nettoyer le convoi et on va essayer d'explorer avec un éclaireur pour voir s'il n'y a pas des gisements d'or plus loin et s'il n'y a pas des troupes ennemies plus loin surtout. Parce qu'on va aller... Je pense qu'on va bientôt aller prendre la Bastille des Tourelles. On a un ou deux mots à dire aux Anglais là-dessus. Parce que bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ils n'ont rien à foutre ici. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ah, mais il y a du peuple qui arrive. Et là, ils vont se pendre. Attends. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans avec de l'or pour soutenir... Ah, de l'or ! Nous avons besoin de plus d'or. On va devoir faire tout de suite d'autres... Hop ! La tour, vite ! Ah, dommage ! Attends, il y a de la pêche là ? On ne peut pas faire de porc ? Oh, t'es sérieux ? On ne peut pas faire de porc ? C'est con ça ! Bon, pour le moment, on tient. J'ai mon éclaire qui est prêt, justement. Il y a un truc qui se prépare. Avec mon éclaire, je vais voir s'il n'y a pas du truc. Il y a quoi ? Il y a un camp là ? Il y a un camp anglais là. Ok, on va se replier. Il va falloir apporter l'attaque là-bas. C'est parti ! Ah bah, la tour, toi ! Donc là, ils se focalisent sur la tour, ce qui est marrant, tu me diras. ils sont neuf ouais ça va on fait notre tour là bas toi donc là c'est bon on a notre système de défense pour le reste de mon armée tiens alors vous avez plus d'or non plus ça c'est embêtant il nous va falloir un camp de bûcheron ici ils sont où le reste de mes chevaliers et tout ouais et je pense que c'est pour ça je retrouve plus le reste de mes chevaliers tout là je les ai foutus à l'intérieur du forum bon d'accord ok voilà et en plus la bonne nouvelle c'est qu'on a perdu aucun de nos chevaliers là bas qui se sont battus ouais ouais je sais pas pourquoi ils se sont foutus dans mon forum j'ai pas fait de gourmand pour le faire un autre convoi de marchands arriva à orléans avec de l'or pour soutenir l'armée super et là maintenant eux ces deux là il faut que je les garde en réparation par contre je vais doubler mes caserneaux mes trucs militaires vous parlez vite vite oh putain à chaque fois il me manque un détail quoi je vais essayer d'aller chercher le premier groupe avec les chevaliers jeanne d'arc je vais essayer d'aller buter le groupe de cavaliers à l'extérieur non la tour la tour la tour allez très bien on est en train de les tailler en pièces là c'est cool ok oh ils sont ils sont vénères là venez sortez sortez mes mignons on va les attirer vers eux allez reculer hop on va les attirer vers eux C'est quoi je vais faire des béliers ? Je pense que si on pète leur camp là, ils ne nous attaqueront plus. Il y a un camp je pense pour chaque côté. Mais bon déjà réduire un assaut d'un côté, ça pourrait nous mettre bien quoi. Convoi d'approvisionnement, on approche. Premier bélier. On va aller se faire les cavaliers là déjà. Qu'est-ce qu'il me manquerait ? Plus d'archives, plus de caves. Allez. Là on n'a plus de pierre. Je pense que je vais faire des mangonnes aussi en support. Allez vite. Je suppose qu'on ait besoin de renforts là. Bon ça se passe plutôt bien. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans avec de l'or pour soutenir l'armée. Super. Allez. Vous deux, vite allez me réparer là-bas parce qu'il y a du peuple. On va revendre des ressources. On a tellement de ressources, on peut se le permettre là. Alors est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait loupé ? Est-ce qu'ils n'ont pas des trésors ? Un truc comme ça. La tourne, la tourne vite. Bon ça c'est fait. Le 4-Aless va peut-être nous donner un passage. On a deux mangonos. J'en rajoutais un de plus et deux espringales. Ça devrait être suffisant. Ouais j'espère. Normalement on devrait avoir moins d'assauts de ce côté. J'espère qu'on repasse. Oh là ouais. Chargé. On va soigner. Je suis sûr qu'il va y avoir des camps sur la route. On va ramener ces deux là en plus. On va sacrifier les convois. Là on va essayer de raser là maintenant. Je pense que je vais essayer de spammer jusqu'à avoir assez de chevaliers. Jusqu'à avoir 50 chevaliers. Je vais tenter un truc. Il y a un succès pour charger avec 50 chevaliers. Lance-le. On va se faire détruire tant pis. Après. Les derniers obstacles avant les tourelles étaient détruits. Il y a un lance de sort de plus attendre. Voilà. Et là je vais partir avec cette artillerie en plus là. Alors ça attaque là. Donc là on est bon. On va continuer de faire le plus de béliers possible. Je vais tenter un truc pour voir si ça passe. Sur une mission. Je ne sais pas si c'est passé. On verra. Peut-être à la fin. Parce que sur une mission avec les français. Ils demandent d'acheter une huile de nourriture. Est-ce que ça compte aussi pour des campagnes. Ça je ne sais pas. Bon. On va emmener tout de suite le convoi d'artillerie. Ils sont combien ils sont? Ils sont 12, 13, 14, 15. Ils sont déjà 30 ici. Un nouvel arbalétrier en renfort. Notre artillerie est là. On va la ramener tout de suite en renfort. Ah bah lui. Je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter. Mais il s'est un peu raté. Ok. Il me faut des renforts ici. Il y a du peuple. Mais tiens. Pas de pied de balle. Il y a besoin. Oh, c'est deux. On se presse. Sommes-nous en un suivant. Au passe, compagnons. En prenez. 20 000, s'il vous plaît. Accès. Orde, je commande. Corée, l'ancière. Attendez. Il n'y a pas de l'esprit. Retrègues, vos amours. Bon, on a déjà un bon groupe là. Bon, ils sont en train de mourir tranquillou. Ok, ça, c'est bien joué. Je pense que je sais ce que je vais faire. Alors, on a des maisons. J'ai renforcé un groupe de fantassins. Je vais mettre une vataine de lanciers pour les calmer. Je pense que ça devrait aller pour les plus turs qu'on voit. Ah, c'est pas les bons, ça. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans, avec de l'or, pour soutenir l'armée. Ouais, c'est prévu le groupe. Je vais juste déboiser au maximum en attendant. Notre arme actuelle, elle ne sera jamais assez puissante. Allez. J'ai bien fait de mettre mes prêtres en guérison auto. Ce sont des machines, mes chevaliers. Petit camp de bûcheron ici. Toi, tu vas aller me réparer là-bas parce qu'il y a du boulot. Vous sortez, allez. Ah bah, là, ça va être compliqué. On n'est pas loin de la Bastille. On n'est pas loin de la Bastille. Après, je pense que je vais arrêter là le stream sur si on prend la Bastille des Tourelles. Alors, il y a un premier rempart. Ok, il y a un rempart déjà. Très bien. On sait qu'ils ont un premier rempart ici. Il va me faire revendre du bois. Revendre de la bouffe aussi. Là, il y a du peuple. Et là, c'est ma toit avec la Springale. Si je la perds, ça va être du chiant. Alors, j'ai combien de chevaliers de près, là ? J'en ai 20, il m'en faudrait encore 15. 5, 10 et 15. Je vais réparer ce manoir. Ouais, ouais, je reprendrai 21h le bois, absolument. On va refaire une tour ici. Je vais refaire une tour là-bas. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans, avec de l'or, pour soutenir l'armée. Super. Ça donne 100 d'or, un convoi. Ah ouais, là, les Mangoles, ça risque d'être rigolo, c'est clair. Mais bon, ça ne sera pas avant mercredi, demain, je ferai du Jurassic World Evolution 2, pour ceux qui seront au courant. Ça, ça peut être utile, réduction du temps, augmentation de vitesse des endroits de siège, je vais le faire tout de suite. Ah non, 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 non. Là, par contre, il va nous faire du putt, là. Sans doute je vais renforcer un peu les troupes de lances On est à combien de chevaliers là ? 35 c'est suffisant c'est ce que je voulais Là c'est bon, là il y a 35 chevaliers, mais ce soir ce sera la fin de la campagne de Jeanne d'Arc, je vais faire cette mission là et après je vais arrêter Loubout Alors combien de lanciers on a là ? Il y aura 3 missions encore ce soir je crois, de tête Donc vous 4 vous allez vous mettre en position là Non 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 Loubout tu rigoles, si tu te souviens à la campagne de Jeanne d'Arc dans le 2 C'était pas la dernière mission pour ceux qui se rappelleraient On va faire une autre tour en pierre ici On va faire une autre tour en pierre ici Et ils sont rouleurs cavaliers Si il sera fait Je vais tenter une attaque, alors attention on va éviter le groupe là Vite go 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 go, allez Un autre convoi des marchands arriva à Orléans avec de l'or pour soutenir l'armée Vite les derniers là, allez On va essayer d'ammocher leur groupe d'archers ici Alors On va reculer On va essayer d'abattre leurs tirs en haut Ils ont des tirs aussi sur les murs Et puis on va faire des tirs comme un barrage Allons On va essayer d'ammocher alors On va faire des tirs On va faire des tirs On va faire des tirs Parfait. Ah si il la ramène là. Tête à l'inde se sentent plus attendre. Le fort de Tourelle était le coin névralgique du siège d'Orléans par les Anglais, bloquant la principale voie de ravitaillant de la ville. Si Jeanne d'Arc parvenait à le capturer, Orléans serait enfin libérée. Les Chevaliers, vous allez reculer tranquillement. Les prêtres, c'est à vous de jouer là. Allez. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Ah, les tourelles vont tomber. Oui. Bon. Ça, c'est fait. L'armée du roi bouta l'ennemi haï de la France hors du fort des Tourelles. La principale route menant à la ville à nouveau entre les mains des Français, les Anglais abandonnèrent leur siège d'Orléans. Célébrant une victoire mémorable à la tête de l'armée française, Jeanne d'Arc resterait à jamais dans les mémoires comme la pucelle d'Orléans. Et voilà, hop. Donc là, je ne les ai pas eu les succès, dommage, mais bon. Alors, ça, on l'a fait. On va faire la vie en campagne et la page d'histoire des obéissances. Une armée médiévale en marche équivalait à une ville mobile. On ne regardait pas la dépense pour que les chevaliers et les nobles vivent dans l'opulence. Tous ces meubles devaient être transportés en plus du matériel nécessaire pour le combat. Il fallait une armée d'artisans pour entretenir les armes et les armures. L'armée de l'armée de la campagne était une de la maintenance. Il se repartait constantement, ne se dépassait pas, simplement changeant les chaplettes, ou repasant les rivets qui étaient brûlés. Si vous pensez à l'armée comme un échec de voiture, l'armée de l'armée est son mécanique. Sans lui, il ne s'est pas capable de fonctionner. De plus, l'armée était suivie par un groupe de civils opportunistes. Ils cherchaient tous à vendre leurs services et leurs marchandises aux soldats. Lorsque l'armée avançait, la plupart des milliers de soldats étaient à cheval. Chaque chevalier possédait au moins six chevaux et tous avaient besoin de patronniers, de maréchaux ferrants et de fourrage. Les simples soldats se nourrissaient principalement de pain et d'une soupe épaisse, le potage. Les chevaliers connaissaient un sort bien différent. Les armées françaises et anglaises pouvaient faire campagne pendant des mois. à pratiquer manœuvres de ses astuels louches jusqu'au moment de la bataille décisée. Et on va faire la page d'histoire désobéissance. Ben punaise, il se faisait plaisir six chevaux. Ouais, c'est le temps, j'avoue. Alors, désobéissance. « Vous pouvez me torturer, séparer mon âme de mon corps, je ne vous dirai rien de plus. » Jeanne d'Arc prononça ses paroles deux ans après avoir lu le siège d'Orléans. Elle était prisonniante de l'ennemi depuis l'année précédente et son procès pour Résie touchait à sa faim. Un évêque allié des Anglais l'avait interrogé des semaines dures. Elle avait répondu à ses questions par les dessins qu'il avait visités et de la mission qu'il lui avait confiée. Elle avait nié les accusations de sorcellerie d'idolâtrie. Il l'avait tout à l'heure rappelé dans la salle du procès où il s'avait préparé des instruments de torture. À 19 ans épuisé par la guerre, son emprisonnement s'adrogatoire, Jeanne tint tête aux tortures de l'Inquisition. Les instruments restaient inutilisés et l'évêque était couvert de honte. Malgré sa résistance, Jeanne mourut dans le voie qui suivit. Ouais, les Mongols, ouais, mais après c'était un autre mode de ville. C'est vrai qu'un titre de comparaison, la noblesse européenne et mongole et autres, il y a de la marge. Elle était sympa cette mission. J'ai bien aimé le renvoi siège d'Orléans. Ça faisait chaud au cœur. J'espère que ça vous a plu quand même. On se dit à la prochaine. Il fallait juste bien tenir et faire des convois. Tenir les convois, c'était gagné. Allez, on se dit à la prochaine. Youtube, des bisous. Ciao, ciao.